Les vagues jusqu'ici faisaient surtout le bonheur des surfers. Grâce à cette technologie développée en Israël, elles permettent aujourd'hui de fournir une électricité propre, durable et peu coûteuse. Nous connectons nos flotteurs à des constructions existantes, comme des ports, des jetés. Le flotteur est soulevé par le mouvement des vagues. Il exerce une pression sur les cylindres hydrauliques qui transmettent un fluide biodégradable dans l'accumulateur situé ici, dans cette pièce. Une pression se crée dans l'accumulateur qui fait tourner un moteur hydraulique et active le générateur, produisant de l'énergie propre. Le système est entièrement automatisé. En cas d'orage, le flotteur se relève jusqu'à ce que la tempête passe, puis se remette en place. Passionnée par les énergies renouvelables, Ina Braverman, a fondé cette start-up juste après avoir terminé ses études. Les débuts ont été difficiles. J'avais 24 ans quand j'ai créé EcoWave et j'étais toujours la seule femme dans la pièce, car l'industrie de l'énergie est un monde d'hommes. Mais avec le temps, après que nous avions construit le projet pilote ici dans le port de Jaffa, puis la première centrale à Gibraltar, les gens ont pensé « Ok, cette fille sait ce qu'elle dit » et ils ont commencé à y croire, car ils ont pu visiter l'installation, voir que ça marchait et avoir des confirmations de la part d'ingénieurs aussi. La ville de Tel Aviv a été la première à donner sa chance à cette nouvelle venue dans le monde des énergies renouvelables et à autoriser l'installation d'un flotteur il y a 5 ans. « Ces dernières années, nous avons eu de très bons résultats. Nous sommes vraiment contents de cette installation. D'abord parce que c'est simple à utiliser. Un autre avantage, c'est que ça ne prend pas trop de place. C'est très basique. On peut le mettre en place sans abîmer les côtes et ça n'enlève pas non plus d'espace aux usagers des plages. Nous souhaitons maintenant élargir ce pilote et espérons voir autant d'énergie issue des vagues que possible ici à Tel Aviv. » D'ici 3 ans, Echowave devrait produire 15% de la consommation d'électricité de Gibraltar. « Nous avons signé un accord de production d'électricité avec Gibraltar qui nous permet d'utiliser la jetée pendant 25 ans. Le projet doit être exécuté en deux phases. Une première phase de 100 kWh pour prouver que l'énergie des vagues peut être transmise avec succès au réseau électrique car la plupart des pays au monde ne l'ont jamais fait. Nous voulons également prouver que nous pouvons produire de l'énergie à un prix compétitif. Car la plupart de nos concurrents offshore produisent de l'électricité et des coûts astronomiques car ils doivent financer des bateaux, des plongeurs et des câbles sous-marins. L'entreprise, introduite cette année au Nasdaq de Stockholm, vient de déposer un nouveau brevet qui combine énergie des vagues et énergie solaire grâce à des panneaux solaires installés sur les flotteurs. En septembre dernier, Echowave a reçu le prix des Nations Unies pour l'action contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?